Donc voilà, nous sommes à la MJC de Nier de Château et en fait Jean Salabert, président de l'association La Compagnie des Arts, nous a contactés pour pouvoir mettre en place un salon de livres, c'est vraiment l'idée de l'association La Compagnie des Arts et donc le rôle de la MJC à la fois c'est justement de pouvoir aider à la réalisation de projets d'autres associations, de notre relation d'autres personnes, de faire une bien sociale au niveau local, ça correspondait tout à fait à notre rôle et il se trouve qu'ici il y a une infrastructure très agréable pour ce genre d'événements, nous avons une salle de l'association qui est très bien pour pouvoir faire des expositions mais aussi différents événements culturels. Dans l'année dernière nous avons laissé le premier salon du livre et des auteurs, c'est important, cette précision, on veut bien mettre en valeur les auteurs, les auteurs non professionnels, c'est-à-dire ceux qui ont plaisir à écrire et qui ont plaisir à communiquer avec leurs lecteurs. Alors ça c'est tous les genres, le roman, l'histoire, la poésie, tout ce qu'on peut écrire et tout ce qu'on a envie d'écrire personnellement, voilà. Entre les bénévoles de la Compagnie, les bénévoles de la MJC et les salariés aussi parce qui donnent un coup de main quand même, de la médiathèque, on a une trentaine, oui. Et depuis, on prépare ce salon depuis le mois d'octobre. Le conseil municipal, comment dire, incite des associations locales, comme le théâtre, le cinéma et autre à, comment dire, à construire des événements culturels. Ça c'est important quand même pour la Commune. Le livre, le théâtre, avec le nouveau théâtre qui va s'ouvrir au mois d'octobre 2012, déjà il y a un programme prévu, musique, danse, qui est très important. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, beaucoup, beaucoup de gens suivent ce programme. La MJC de Haunet-le-Château, lieu d'échanges culturels par essence, a donc reçu en son sein une manifestation à la fois culturelle, intellectuelle et intergénérationnelle. Tout genre littéraire était représenté. Cette deuxième édition, ponctuée d'animations telles que la Relure, Atelier d'enfants ou bien encore la fameuse dictée, a eu l'honneur d'avoir pour parrain une personnalité au tempérament bien trempé. Cette manifestation, je la connaissais, je la connaissais peut-être mieux que certains parce qu'il y a maintenant longtemps, il y a une dizaine d'années, un homme très lettré d'ici qui avait une très belle librairie qui s'appelait Le Livre d'art. Il m'avait invité pour mon premier livre qui était alors totalement inconnu, il ne l'est pas tellement maintenant, mais à l'époque il l'était complètement. Il m'avait invité dans sa librairie qui s'appelait Le Livre d'art. C'était magnifique et j'ai fait là une conférence, j'ai parlé de mon livre, je l'ai vendu, j'ai rencontré des cinéastes, j'ai passé un très très bon moment, ça a été mon premier contact avec Rodèze, je ne connaissais absolument pas. 15 ou 20 ans plus tard, on m'a demandé de venir au salon, c'était l'année dernière. Alors là, ce n'est pas moi qui m'en occupe, c'est mon éditeur. Mon éditeur m'a dit, on vous demande au salon de Rodèze, enfin de Rodèze de Château, voulez-vous y aller ? Je lui ai dit oui avec d'autant plus de plaisir que je connais la vie pour les raisons que je viens de vous expliquer. Cette année, on n'en revient pas là-dessus, on m'a demandé d'être le parrain. Oui, ah mes livres, c'est toujours très intéressant de parler de ces livres. Je ne peux pas vous parler de tous parce que très sincèrement, sans fausse modestie, j'en ai écrit beaucoup. Alors je ne vous parlerai que des deux derniers, qui est là une espèce de biographie, ça s'appelle, vous le voyez, Galabru raconte Galabru, c'est l'histoire de mon frère. Mais l'histoire vue de manière un petit peu romancée, un petit peu poétique, un petit peu intime, ce n'est pas une biographie un peu conne et cucu, machin, comme on en voit des tas, c'est quand même une œuvre un peu humaine, voilà, si j'ose dire. Et puis l'avant ou le dernier livre s'appelle, si mes souvenirs sont précis, « Vivre mieux, vivre mieux recettes » ou « Petit voyage au pays du bon sens ». Oh là, c'est un petit livre, c'est un des rares livres que j'ai écrits un jour où j'étais un peu en colère, alors que c'est un sentiment que j'ignore totalement. Mais j'étais fatigué d'entendre dans toutes les télés, dans toutes les radios, des interviews de gens qui venaient raconter des recettes miracles et qu'on prenait tout à coup pour des génies, alors qu'il y avait 20 ans que je disais la même chose, comment on est ? On m'a un peu agacé. Je lui ai dit, tiens, on le prend pour Angélie, mais moi j'ai déjà dit ça il y a 20 ans. Bon, alors j'ai écrit ce petit livre de recettes, comment dormir, comment manger, comment boire, comment se promener, comment se soigner, avec le plus de bon sens possible, voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie, avec plaisir. Notre très cher censuré Nicolas Blaise était également présent avec sa bonne humeur habituelle. J'écris et là je vends. D'accord. Est-ce que tu pourras t'acheter des pâtes avec de la crème fraîche après cette édition ? Oui, je pourrais. Pas énormément, mais j'en achèterai quelques-unes. Un travail a retenu notre attention, celui d'Eliane Houck. Outre les livres illustrés pour les enfants, elle nous livre un témoignage de vie poignant intitulé « La magie d'un destin ». Un combat raconté sans tabou sur le handicap, le regard que la société porte sur celui-ci, un condensé de courage qui porte à réfléchir et à éclairer notre esprit sur le handicap vécu de l'intérieur. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.